Et rendons-nous sur place, se retrouver notre collègue Sophie Durocher, amie et biographe de Jean-Pierre Ferland. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Adi. Quelle cérémonie touchante ce fut, hein, Sophie? Quels souvenirs allez-vous garder de cette journée? Plein de moments plus touchants les uns que les autres. Alors, je vais vous en donner quelques-uns, mais il y en aurait des dizaines et des dizaines. Évidemment, le duo entre Mélissa Bédard et Juliane Saumur, la compagne de Jean-Pierre Ferland des 16 dernières années, qui ont chanté ensemble une chance qu'on soit. Et la finale, quand Juliane Saumur a, en quelque sorte, trouvé réconfort sur l'épaule de Mélissa Bédard, tout le monde dans la basilique Marie-Reine du Monde pleurait. C'était vraiment un moment extrêmement émouvant. Un moment qui, moi, m'a personnellement beaucoup touchée, c'est que, bon, on a entendu évidemment des dignitaires aujourd'hui, un peu plus tôt aujourd'hui, qui parlaient de Jean-Pierre Ferland, le premier ministre, évidemment, François Legault. Mais moi, c'est le témoignage de Julie Ferland, la fille de Jean-Pierre, qui est vraiment venue me chercher en plein coeur, parce que Julie et son frère, Bruno Ferland, évidemment, eux, ils ont dû partager pendant toutes ces années-là, Jean-Pierre, leur papa, avec l'ensemble du Québec. Mais aujourd'hui, ils avaient l'occasion vraiment de se le réapproprier d'une certaine façon. Et Julie Ferland a raconté à un moment donné à quel point son père était drôle, qu'il passait son temps à leur faire des farces. Et ça, c'est peut-être un côté que les gens, évidemment, connaissent moins de Jean-Pierre. Et elle nous racontait que quand elle était petite, Jean-Pierre, pour faire rire ses enfants, se cachait au-dessus du frigo. Et je trouvais que c'était un moment très émouvant parce qu'on est dans cet immense basilique, c'est très sérieux, c'est une cathédrale, c'est des funérailles. Mais Julie, en nous racontant cette anecdote tirée de sa petite enfance, est venue chercher tout le monde et surtout tous les gens qui ont connu Jean-Pierre savent à quel point c'était un farceur, à quel point il était drôle. Et vraiment, ce moment-là, moi, m'a bouleversée complètement. Sophie, est-ce que Jean-Pierre Ferland mesurait tout l'amour que les Québécois lui portaient en 30 secondes? Je lui ai posé la question à Juliane Saumur, la conjointe de Jean-Pierre Ferland, que j'avais interviewée pour le Journal de Montréal la semaine dernière. Et elle me disait que Jean-Pierre était un grand insécure. Je pense qu'il ne mesurait pas de son vivant à quel point les gens l'aimaient, à quel point les gens l'appréciaient. Donc peut-être que les gens de leur vivant, il faudrait leur dire à quel point on les aime, nos grands artistes. Très bien. Bien, je vous remercie beaucoup, Sophie, d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci, Adi. Sous-titrage Société Radio-Canada